Mesdames et Messieurs, Parashat Kedoshim, vous savez que nous, avec Israël, on est décalé, parce que nous, le deuxième jour de fête, on a lu la parasha de fête et eux, ils ont lu la parasha de Akharemot. D'accord ? Nous, on n'a pas lu Akharemot. C'est la semaine dernière qu'on a lu Akharemot. On est décalé jusqu'à Bamidbar. On aurait pu se rattacher avant, mais a priori, à Bamidbar, parce que c'est une obligation de lire Bamidbar avant Matin Torah. Parce que le Midrash, il dit, pourquoi il tombe Bamidbar avant Matin Torah ? Pour nous dire que s'il manquait un juif à l'appel, Dieu n'aurait pas donné la Torah. Alors, on a compté tout le monde, parce que chacun de nous, Sané Shama, elle a une origine avec les gens du désert. D'accord ? Chacun de nous, comme il a dit le Al-Shiq, à Rabat Shalom aussi, il a dit, on dit, Qu'est-ce que ça veut dire, Ça veut dire, parce que chacun, il peut dire, chacun, il peut dire, moi, je ne suis pas intelligent, pourquoi je vais aller étudier la Torah ? Moi, je n'ai pas de cerveau. Et là, on a vu, il a rencontré un pêcheur. Il lui a dit, mon fils, pourquoi tu n'étudies pas ? Il lui a dit, vous ne voyez pas mon métier ? Je suis un pêcheur, je jette, qu'est-ce que je sais faire ? Il lui a dit, dis-moi, mon fils, Comment tu fais le filet ? Tu sais, c'est toi qui fais le filet ? Tu attaches, tu as un nœud, un nœud coulant, un nœud rectangulaire, un nœud et demi, il lui a dit, oui, il lui a dit, cette intelligence que Dieu t'a donnée pour faire le filet, tu peux la faire dans la Torah, et avec ça, tu vas te développer. Alors, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire, parce que la Torah, elle était au ciel, et elle est venue, ici. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Elle dit, la Gemara, que Dieu, il nous a mis un ange pour étudier avec nous. Pourquoi ? Parce que nous, on est matériel. Il faut qu'un ange, il étudie avec nous. Quand on sort, on oublie, et après, on retrouve la part qu'on a reçue. C'est ça, chacun, il a un khelec. Chacun, il a une part. C'est pour cela qu'on va se retrouver, si tu veux, dans des varilles, on va lire Bechoukotai, parce que, selon Rabbi Yosef Guitilia, qui l'a amené au nom d'un grand kabbaliste, que Shavuot, c'est Yomadine la Torah. Shavuot, on l'a dit l'année dernière, Dieu, il juge. La Torah, elle vient, il nous juge. Il dit à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de son temps ? Est-ce qu'il a embêté son rave, comme il embête la caisse d'épargne pour qu'elle lui donne plus d'intérêt ? On va voir. Qu'est-ce qu'il a fait avec son temps ? S'il, avec son temps, il est venu l'étudier, il a complété Minyanne, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu ? L'année d'après, l'ange de la Torah, il demande à Dieu qu'il lui raccourcie les commissions pour qu'il ait plus de temps d'étudier la Torah. Mais c'est lui ! C'est lui qui l'avait le temps et ne l'a pas fait. Malheureusement, l'ange de la Torah, il dit à Dieu, d'en lui à s'occuper, ne le laisse pas étudier ! Eh bien oui ! Ça, c'est Yom a dit. Maintenant, la paracha de Kedushim, elle nous dit, « Kedushim, Kolaadat ben Israël, il est écrit Kolaadat, Kolaadat ben Israël, d'accord ? » Alors, pourquoi c'est écrit Kolaadat ? Ça veut dire, Dieu, il a parlé à toute la santé. On va voir pourquoi il fallait, pourquoi dans toutes les autres mises vôtres, c'est écrit, « D'abord, on parlait à Aaron, Aaron, il nous enseignait. » Dans toutes les mises vôtres de la Torah, ce n'est pas écrit. « Kolaadat ben Israël, il y a des petits endroits où c'est écrit qu'il fallait être tout le monde. » Chaque petit endroit, il a une explication. Pourquoi il fallait tout le monde ? D'accord ? Et Rachid dit, « Paracha zon et emra be'akel. » Oui ? Elle a été dit, « On a assemblé. » D'accord ? Alors, « Tzarih liyot kedushim. » Rachid dit, « Il faut être kadosh. » Et, alors, il s'est demandé, « Nemeh Farsim, si c'est Kolaadat ben Israël. » Alors, « Vaidaber Hashem, el-Moshe, pas d'abber el-Koladat. » « Hakel el-Koladat. » « Dis Hakel. » Pourquoi tu dis le mot « El-Koladat ? » « Dis Hakel. » On va voir à la fin. D'accord ? Alors, il a dit, « Il y a un grand admour. » Il a dit, « On n'a pas besoin de dire Hakel. » « Hakel, ça veut dire, va rassembler les gens. » Oui ? « D'abber el-Koladat. » Il a dit, un admour, j'ai oublié son nom, il a dit, c'est comme l'oxygène. Quelqu'un qui vende un médicament spécial, il n'y a que celui qui est concerné par ce médicament qui va aller le chercher. Mais s'il vient quelqu'un et dit, « Je vends de l'oxygène. » On n'a pas besoin de l'oxygène. Bien sûr, on a besoin de l'oxygène. Qu'est-ce qui n'a pas besoin d'oxygène ? Dis-moi, si quelqu'un, il est au lit, il est grippé, il n'est pas le tour de mettre le cali, tout filé, oui ou non ? Soit qu'il ait des souffrances, soit qu'il est pauvre. Ah bon ? Et pourquoi on ne dit pas « Anos pato » ? Pourquoi on ne dit pas quelqu'un qui est… Il a une carte de force majeure, il est pato. Quelqu'un qui est au lit, il a la griffe, il n'a pas la force de se lever. 41 de fièvre. Ah, il est à Rambam, les meurs marchés me disent, à Rambam, il me dit, la meilleure réponse que c'est admour. À Rambam, il dit, est-ce qu'un pauvre, il n'a pas besoin d'oxygène ? Est-ce qu'un malade n'a pas besoin d'oxygène ? Quelqu'un est à mon Torah ? C'est l'oxygène du Ben Israël. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester sans oxygène. Un juif ne peut pas rester. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la Torah, elle est comparée à l'eau. Pour deux choses. Un, que l'eau, quand tu le jettes, il va à l'endroit le plus bas pour t'apprendre que la Torah, elle ne vient pas qu'à celui qui a un nav, qui la prend des autres, qui l'apprend de demander. C'est comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aurait rien eu dans le monde s'il n'y a pas l'eau. L'eau, c'est la source de vie de tout le monde. Dans le Midrash, il nous dit, il y a beaucoup de choses qui s'appellent kadosh. Dieu, il s'appelle kadosh. En kadosh kashem. Les malachim, ils s'appellent kadosh. Ils ne l'arats ve tzod kedoshim rabba. Le ciel, il s'appelle kadosh. Puisque le Kohen, quand il finit, il bénit, il dit, il s'appellent kadoshim rabba. il s'appellent kadoshim rabba. Il s'appellent kadoshim rabba. Le ciel, tout Israël, il s'appellent kadoshim rabba. C'est le bas. Ve amek, tzodikim. Alors, on est tous kadoshim tzodikim. Hein? La même chose que c'est écrit dans le Shabbat. Oshmar teme ta Shabbat, ki kadoshim. Le Shabbat on est, hein? Ah. Alors, nous allons dire ça. Qu'est-ce qu'elle dit dans le Torah? Que toute cette, toute cette kidusha, qui sort, hein? D'abord, il s'appellent kadoshim. Qui kadosh, tout ce qui est douche, il sort de qui? Il sort de moi. Qui kadosh, qui kadosh. On dit, le nom de Dieu, il est kadosh. Il t'allait l'obéchem, kocho. Ah. Le kissé, la chaise du trône, elle est sainte. Elohim, yachav, al-kissé, kocho. Ah. Donc, puisque tout, il est kadosh autour de moi, le ciel, les malachim, machètes, les tzadikim. Alors, kedo shim tiyo, soyez là. Maintenant, la question, elle est comme ça. La Torah, elle dit, soyez sainte. Mais elle ne dit pas comment. Est-ce qu'on peut être sainte? Comment on peut être sainte? Comment on peut être sainte? Non, mais, d'abord, kedo shim tiyo. Avant d'aller à la suite. Kedo shim tiyo. Mais dis-nous comment? Alors, il y a qui disent, il y a qui disent, si tu accomplis tout ce qu'il y a écrit dans la parasha de Kedo shim, puisque la parasha de Kedo shim, c'est un mini microcosme, microcosme de toute la Torah. Hein? D'accord? Alors, Rachid dit, pourquoi il faut rassembler tous les enfants d'Israël? Rof gufet Torah, rof gufet Torah ne'emrou po. C'est-à-dire, la majorité des lois fondamentales de la Torah, ils sont là. Qu'est-ce que c'est la majorité des lois fondamentales? Il dit, le Midrash, ici, c'est la répétition des dix paroles de Aseret Adibérod. Tout ce qui est écrit dans Aseret, c'est l'état d'Ibérod. Oui. Elle a écrit ici. Comme ça, il dit aussi, le Rahim Kadosh. Qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à la première. La première. Ici aussi, quelle est la deuxième là-bas? Ici aussi, c'est écrit, ne vous tournez point vers les idoles. Voilà. Là-bas, c'est écrit, le Tahmod. ne convoit pas. Ici, c'est écrit, là-bas, c'est écrit le Shabbat. Ici, c'est écrit, oui? Ah, donc, donc, on voit que c'est la répétition. Oui? le Tirtzah, le Tignovu, le Tishakiru. D'accord? Alors, il a dit, le Rahim Kadosh. La même chose, le Rahim Kadosh, il dit, là-bas, nous avons trouvé Daber et les morts dans les dix commandements. La même chose aussi, la même chose aussi, ici, nous trouvons, ici aussi, nous trouvons Daber et les morts. D'accord? Alors, pourquoi on répète, écoutez bien, il dit, le Rahim Kadosh, parce qu'au moment du matin, le matin Torah, il a écrit, il y a un chan, il y a un chan Israël, il y a un chan Israël, il y a un chan, et il y a un chan, mais là, 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 après la faute du Regé, du Regé, on s'est séparés, alors il y a les dix commandements qui ont été répétés, et là, il y a un chan Rabi. D'accord? Et là, il y a un chan Rabi. la même chose, qu'est-ce que c'est Goufet Torah? Goufet Torah, on va voir dans, celui qui connaît, celui qui connaît un peu Perkei Avot, qu'est-ce qu'il dit en Perkei Avot? Gematariya Ot, Pitinida, Hem Hem, Goufet Torah. La Gmaradou Ha Gigal dit aussi, Taharot, Arayot, la Gmaradou Ha Gigal dit, Hem Hem, Goufet Torah. On peut dire aussi, Goufet Torah, c'est quoi? C'est quand il est venu le convertir, il est venu pour se convertir chez Illel, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lève sur un pied. Mets tout ton corps sur un pied. Ah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Goufet Torah. Goufet Torah. Goufet Torah. Goufet Torah. D'accord? Alors, il y a qui disent que malheureusement, quand on a fauté, on a fauté, dans la Vaudor, on est tombé de Kiddusha. Eh ouais, on est tombé, alors, il est venu à Kadosh Baruch Hu, il a dit, puisqu'on est considéré comme la femme, on est comme la femme de Dieu. Puisque le jour de Shavuot, on lit la Kittouba. Hein? C'est comme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a fait Abud Hazara? C'est comme quelqu'un que sa femme, elle l'a trempée. C'est pour ça que c'est écrit, Elkanahu, Dieu, il est jaloux quand on fait Abud Hazara. À part que le prophète, il a dit, on a fait deux choses, deux mauvais, d'abord, on a abandonné Dieu et on est parti Abud Hazara, on est parti chez quelqu'un qui ne peut rien nous donner. D'accord? À part ça, c'est comme un homme, il voit que sa femme, elle l'a trempée, elle l'a sautée, il l'a même, il a fait le Kinnoui. C'est d'où il vient ça? Ça vient du mot l'Akina. Il était jaloux, il a vu sa femme qu'elle s'isole avec un homme alors qu'il l'a averti, il ne t'isole pas avec celui-là. Il l'amène au Bétamide. La même chose, quand Dieu voit que les Juifs font Abud Hazara et nous, on est considérés comme sa femme. On l'a dit déjà que le Mahamad Arsina, c'était comme un mariage, la montagne sur nous, c'est la chuppa, les chandeliers, c'est comme la lumière, le collage chauffard, c'est la musique, on s'est mis debout, d'accord? C'est pour ça que comme Dieu, quand il s'est marié, quand on se marie, qu'est-ce qu'on fait? Kidojine. Ah, on fait Kidojine. Tu dis, ah, mais qu'on a fait la faute du vaudor, on a trompé Dieu. Alors Dieu l'a dit, ah, on fait Kidojine. Kidojine. Dieu. Un deuxième Kidojine. Comment Dieu, Moshé, il nous a sauvés. Comment Moshé nous a sauvés de la destruction qu'on a fait leur aiguille? On l'a dit il y a deux semaines. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshé à Dieu? Il lui a dit, tu sais, dans les dix commandements, quand tu as dit les dix commandements, tu les as dit pour moi. Ah ouais? Je les ai dit pour toi? Oui. Tu as parlé au sein du lieu. Tu as dit, tu m'as parlé à moi. Tu n'as pas dit au pluriel. C'est vrai que c'est un argument très très fin, mais quand tu veux défendre quelqu'un, tu trouves n'importe quoi pour défendre. Quand tu veux défendre quelqu'un. Et, qu'est-ce qu'il écrit dans le Midrash qu'on a traversé? Le Téhilim, il dit, les Juifs, ils sont traversés la mer rouge avec Abondazara. Il a dit, M. Rabinu, tu ne le détruis pas. Pourquoi? Il a dit, tu ne l'auras pas dit que c'est un sourd d'associer Abondazara avec toi. Tu ne l'auras pas encore dit. Comme les Gouilles, un Gouille qui associe Dieu à une statue, ce n'est pas un sourd. C'est quand il dit que la statue, c'est Dieu. Mais s'il dit, Dieu, il est représenté par la statue, ça s'appelle la même chose, les Juifs. Quand ils ont fait le Hegel, qu'est-ce qu'ils ont dit? On associe Dieu, peut-être Dieu, il veut nous diriger par l'intermédiaire du veau. Mais ce n'est pas que le veau, c'est Dieu. Alors Dieu, il a écouté, il a écouté. Pour défendre, tu comprends quand tu veux éviter qu'un type meure, tu fais tout ce qu'il faut. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a redit les dix commandements au pluriel. Comme ça, tu ne peux plus dire à Dieu. Ah, tu l'as dit au singulier. Tu as parlé au singulier. Tu as parlé à M. Rabinu. Non. Comme l'histoire, vous connaissez l'histoire, à M. Rabinu, il était condamné. Mais il y avait les preuves contre lui. Mais les juges, ils sont toujours intègres. Il a dit, il a dit l'avocat de ce monsieur, de cet assassin, il a dit, M. le juge, tout le monde ici se trompe. Alors le juge a dit comment? Il a dit, voilà, il y a les preuves, les photos, les trucs. Non, non, non. Il va venir maintenant le témoin qui va dire que ce n'est pas mon client qui a tué. Alors qu'est-ce qu'il a fait le juge? Il a dit, ok, on attend. Ils attendent, ils attendent. Un quart d'heure. Alors, après un quart d'heure, le juge, il dit, on peut continuer. Il est accusé. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que quand vous avez dit, vous avez dit, on attend celui qui va venir, tout le monde a tourné la tête vers la porte, sauf un accusé. S'il accusait, il était sûr que ce n'est pas lui. Pourquoi il n'a pas tourné la tête? C'est pour moi. S'il n'a pas tourné la tête, c'est que c'est lui. Mais on voit que l'avocat, parce que l'avocat, il a tout fait, il a tout fait pour sauver. La même chose, M. Beno, il a tout fait pour nous sauver. Maintenant, pour reprendre la première question, c'est dans l'agmara de l'avocat, il a dit, il faut 10 madrigots pour arriver à la kidusha. Et là, tu me dis kidushim, c'est où? Ah, on a répondu que dans le Midrash, il y a plusieurs, il y a plusieurs. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a dit la Shunamite? Elle a dit à Elisha, à son mari, il a dit qu'il y a le kib kadoshu. Comment kadoshu? Il n'y avait pas de mouche. Il raconte qu'à M. Feinstein, quand il allait dans les montagnes, vous savez que dans les montagnes, c'est plein de mou, là où il étudiait, sur 5 mètres autour, il n'y avait pas de mouche, il n'y avait pas de mouche. La kidusha, des tzadikim, comme le Gandivina, la voisine, elle a dit à la femme du Gandivina, mais qu'est-ce que tu restes avec un type qui étudie de la journée? Ni travail, ni rien. Elle a amené deux chemises blanches, elle lui a dit laquelle est la sale, laquelle est... je viens de laver. Elle regarde, elle a dit mais les deux sont propres. Elle a dit celle-là la quinze jours et celle-là, je viens de la laver. Elle a dit tu ne veux pas que je reste avec un monsieur qui ne sort même pas de la saleté de son corps? Aïe, 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 ça veut dire qu'on est obligé de dire qu'il y a plusieurs sortes de Kiddusha. La Kiddusha qui parle Rabbi Khiya, Rabbi Khiya dans Amouda Zaghalaba, Rabbi Bilhas, Rabbi Bilhas, Rabbi Bilhas Ben Yair, les escaliers pour arriver à la Kiddusha parce que là-bas on parle d'une Kiddusha, Kiddusha Mibial et des Roachakodesh. Pour avoir Roachakodesh, il faut passer par plusieurs stades, c'est normal. Mais ici, Kiddushin Tiyou, c'est une Kiddusha qui peut venir sans pour arriver à Roachakodesh. D'accord ? le Tiferet Yonatan, Rabbi, Yonatan Abishis, il a dit pourquoi la Torah il a dit il a dit parce qu'il y a des gens après la destruction du temple, c'est écrit dans Avod et Rabbi Nathan, il y avait des gens qui sont venus voir Rabbi Ushua Ben Lévi qui se sont isolés dans les montagnes. Allez voir. Ils ne mangeaient pas. ils ne buvaient pas. Ils ne mangeaient que des herbes. Ils ne mangeaient pas de viande. Eh oui, eh oui, Tzadouk ou Baitos comme c'est les Tzadouk qui me sont dit le Béta Mouna c'est les détruits. Ça y est, il n'y a plus d'avenir. Il faut s'empêcher de manger, de boire, de dormir avec... Il est venu la Torah et il a dit non, non, si tu es avec tous les enfants d'Israël comme il a dit Rav Shach que Rabbi Anay quand il était sur son balcon il a vu quelqu'un qui est venu et il a dit qui c'est qui veut un élixir de vie ? Alors Rabbi Anay lui a dit come here viens ici come on here viens ici il a dit qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a dit voilà c'est pas pour toi c'est écrit il a dit je ne savais pas que ce passout il était aussi simple et moi je ne comprenais pas il a dit Rav Shach qu'est-ce que ça veut dire ? Il a dit Rabbi Anay il s'est écrit qu'il était dans son balcon pourquoi tu me dis que Rabbi Anay était dans son balcon ? parce qu'il se séparait des gens il a dit avec les gens les gens vous connaissent je n'ai pas besoin de vous dire comme elle a dit la Torah la majorité du coeur d'un homme il est mauvais tu fais tu fais en gros un mariage il dit celui-là tu fais en petit et combien des fois on soupçonne les personnes combien elle a dit la Torah il y a un monsieur qui ramasse de l'argent de H2 pour faire un mariage à la fin à la fin il appelle tout le monde ceux qui l'ont aidé 100 dollars 150 dollars il les appelle on va faire le mariage la plus belle salle d'Israël il est venu avec la ronde rose et il a fait un repas jusqu'à 4 heures du matin qu'est-ce qu'ils ont dit les gens ? c'est ça l'argent qu'on lui a donné il n'y a même pas de quoi payer l'argent qu'on lui a donné à peine s'il peut faire l'apéritif il nous fait un mariage comme ça il a pris le micro à 3 heures du matin il a dit à Botaï je sais ce que tout le monde mais je vais donner le micro à un monsieur un monsieur il prend le micro un goye il prend le micro il a dit voilà mesdames et messieurs je suis venu d'Autriche en Autriche quand sont venus les allemands ils ont pris tout le monde il y a un juif j'ai oublié son nom il a pris mon père il l'a caché il l'a mis dans un endroit il a dit ne bouge pas d'ici voilà là où tu prends le manger voilà où tu es ta vie et tout et bien sûr que mon père et ma mère étaient juifs mais je ne le savais pas et j'ai cherché pendant des années où il est ce monsieur où il est ces enfants que je puisse rendre à ce monsieur ce qu'il m'a fait et quand j'ai appris le nom par hasard à l'avéoport de quelqu'un qui parlait d'un autre il a parlé de ce nom je lui ai dit vous connaissez il m'a dit oui il habite à Hdod ah ouais son père il s'appelle comme ça elle a dit oui il a dit moi je suis venu milliardaire moi je suis père il m'arrête tous ces enfants qui viennent avec la fusée l'hélicoptère j'achète les maisons trop parce qu'il a sauvé mon père et maintenant s'il n'aurait pas parlé qu'est-ce que l'aurait dit il a volé l'argent il a fait ça il a fait ça comme avec l'Octave Sofer à l'Avashalom quand il y avait la réunion il a sorti une pièce du Betamigdash de son père et elle est tombée on ne savait pas où elle était et il y a un rap il a dit il faut fouiller la poche de tous les rabanis et il s'est levé il a dit encore un quart d'heure s'il vous plaît il s'est mis à prier à prier et ils l'ont trouvé il a dit ouais voilà la pièce et tout il y avait 70 rabbins et quelques alors l'Octave Sofer il a dit à l'autre mais pourquoi tu nous as fait arrêter il a fait entrer sa main dans sa poche il a sorti la même pièce il s'est mis à prier Dieu qui ne lui fait pas honte en public ils se sont tous mis à pleurer comment on soupçonne il ramasse de l'argent après il fait un grand mariage il y a un il a dit à mon fils ton père il ramasse de l'argent pour les pauvres il fait un grand mariage il a dit c'est péché ce que tu veux il lui a dit pourquoi il lui a dit mon frère il a ramassé pendant 4 ans avec sa fiancée pour faire un grand mariage mon père il n'a pas donné un franc mon fils il a dit à mon père tu donnes rien je sais ce que tu gagnes et qu'est-ce qu'il parle les gens les gens la bouche qu'est-ce qu'elle fait alors il a dit Rabi Onatana IBC aïe 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 Rabi Onatana IBC qu'est-ce qu'ils disent les gens on va vivre à part comme Rabi Anay parce que les gens il a dit ça ne fait rien il lui a dit le colporteur qui était Léon la vie ça ne fait rien vie avec les gens malgré ce qu'ils pensent malgré le bon Dieu il va t'aider le bon Dieu il va t'aider la même chose la même chose il y a un grave il s'appelle Orvashemesh Orvashemesh il allonge il a 3 pages et il a dit a priori un homme il doit s'isoler quand tu écoutes tout ça si tu vois un pauvre un pauvre tu demandes de l'argent et tu vois tu lui dis quelle heure et tu vois il montre une bretling à 18 000 euros attend attend l'oeil l'oeil qu'est-ce qu'il fait l'oeil quoi quoi oui ou non la même chose comme ici il y a les paniers de Shabbat il est venu un monsieur en Mercedes il est venu chercher un panier le type du panier du Shabbat il lui a dit qu'est-ce que tu fais tu fais un Mercedes il lui a dit excuse-moi j'avais même pas le ticket pour payer pour venir de la rose à Breteuil c'est mon frère qui m'a prêté sa voiture et Allah j'ai vu c'est comme j'ai vu un juif un juif à Auchan la semaine dernière après il fait ça je l'ai vu embarquer de viande dans le chariot je ne le connais pas mais moi je le connais il fait la prière et tout j'ai dit peut-être qu'il a pris pour ça mais voilà mais voilà mais la nature de l'homme c'est toujours de chercher qu'est-ce qu'il a dit le Al-Sikh ? le Al-Sikh il a dit pourquoi toutes ces interdictions les interdictions de ne pas parler du mal de ne pas mentir de ne pas haïr de tout ça ils sont écrits juste après paye l'ouvrier en cent ans parce que si tu ne payes pas l'ouvrier en cent ans qu'est-ce qu'elle commence la femme ? pour lui il a le pognon pour nous il n'a pas et les enfants ils commencent à parler tout ça alors qu'est-ce qu'elle vient la Torah elle t'a écrit ton prochain du bon côté il a dit à Rambam Rambam connu même si tous les facteurs ils sont contre ce que tu vois comme tu sais que c'est un homme kachère juge-le du bon côté juge-le et oui mais la personne elle est comme ça il a dit le meilleur alors Rambam il a dit si tu es dans un endroit où tout le monde est mauvais va vivre dans le désert alors il y a un monsieur il a dit il est venu voir Kazonish il a dit ici je vais aller au désert vivre il lui a dit non les ishivot on étudie la Torah c'est le désert quand tu viens dans la ishiva tu t'éloignes de tout le monde la ishiva c'est l'endroit du désert il y a des fois des fois des moments il faut s'isoler pour réfléchir à la conduite que tu as eu le jour il dit les tzadikim avant de dormir ils s'appellent maré d'yahujbana maré d'yahujbana les gens qui réfléchissent à leur journée si tu as bien fait ta journée comme elle a dit l'agmara il vaut mieux à la personne qu'elle ne soit pas vivante et maintenant qu'elle est vivante l'agmara elle a amené deux langages il y a mach-mèche il y a le palpe il n'y a pas de pêche il va chercher il dit dans le périgime je crois les deux ils sont bien chercher c'est enlever les avers et il y a mach-mèche palpé même dans les misbotes regarde les misbats la misbats que tu as fait ou la misbats que tu as fait pour faire en rente à ton ami ou pour lui montrer donc les deux il a dit le meilleur il fait ses commentaires il a dit il faut rester avec les gens il faut il faut que tu sois avec les gens il faut que tu sois avec eux et quand même tu peux être kadosh vous savez qu'il y a Hanok vous connaissez Hanok Hanok c'est un des enfants d'Adam il est devenu kadosh Dieu l'a pris il a rendu un ange fantastique c'est le même tête même tête un ange très très fort alors la question elle est pourquoi Avram a venu il n'a pas fait ça pourquoi Avram a venu il a ouvert une tente avec quatre portes il a dit Avram a venu des anges Dieu il en a des milliards si Dieu il m'a mis ici c'est que je dois vivre avec les gens bien sûr et les ramener à la maison d'accord comme ça il a dit il a écrit là-bas au nom de Rabi Elimiler Melisisk il a dit si un homme il se cache en cachette et il fait la Torah en cachette moi je ne veux pas le voir c'est pas ça le pchatt mais on peut faire ça le pchatt d'accord c'est comme il a dit si quelqu'un il dit et il dit moi je fais des mix-mix gros témoins l'or et nous les au matin celui-là il se gonfle il se gonfle tout seul celui-là je ne l'aiderai pas mais si la même chose un type il dit non moi je ne me gonfle pas il me s'entend et je vais m'installer moi je vais faire la Torah en cachette je ne veux pas donner les cours vous savez qu'il y avait le Rabi Yussef Yuzel de Lombardo il voulait s'isoler il s'est isolé deux ans et demi il s'est isolé il ne voulait pas c'est Rabi Simha ah Rabi il lui a parlé pendant un an il faut qu'il sorte diffuser la Torah c'est pas le moment que tu te mets seul pour étudier la Torah c'est le moment il faut que tu le diffuses il y avait un Rabi disait aux gens allez étudier la Torah personne ne voulait personne ne voulait qu'est-ce qu'il a fait Rabi Yussef il est venu au il y a 12 malades qui sont en danger de mort on est obligé d'arrêter l'étudier toi voilà l'adresse toi voilà l'adresse les pauvres ils sont partis ils sont rentrés dans la maison le père il dit c'est ce qu'il vous a il a dit Arbi Hizkel Abramski il a dit oui oui je vous attendais rentrez voilà mon fils il a dit ton fils qu'est-ce qu'il a dit ben je lui ai demandé de venir lui enseigner il va faire la barbizwa il ne connait rien le type qui était il n'a rien dit il s'est assis il lui a appris après tout quand ils ont fini ils ont eu la même histoire ils ont dit pourquoi tu nous ai dit c'est 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 on va laisser le peuple d'Israël mourir quand vous restez ici en train d'étudier c'est 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 des juifs qui vont faire la barbizwa ils ne savent même pas ce que c'est n'est caché il est à rien eh oui aujourd'hui il faut rentrer pour étudier la Torah qu'est-ce que ça veut dire séparez-vous des mariages interdits et il amène chaque fois que la Torah elle a écrit le mot kadosh elle a écrit à côté des mariages interdits d'accord au coréen il y a écrit kedoshim chaque fois ici la parasha juste avant nous elle a parlé des mariages interdits Ramban il dit non il n'y a pas que ça il dit le Ramban c'est une autre avis la parasha de kedoshim elle parle des interdictions de manger elle parle chaque passouk de la parasha de kedoshim tu peux faire avec une siha tu peux faire un discours de deux heures chaque passouk de la parasha il est fondamental rien que ne te venge pas qui c'est qui peut il a dit le vislacharim dans le Père et Kudalef comment Satan il vient et te dire ah il t'a parlé mal il t'a crié bon fais gaffe la prochaine fois il te demande un service tu le romps après il vient tu dis non non quand même c'est la sourd alors qu'est-ce qu'il vient et te dire le Satan ah tu ne veux pas te venger non bon mais s'il te demande fais lui la figure fais lui tu souris pas non il faut il faut sourire ah tu veux sourire bon achète lui que la moitié hein achète lui que la moitié après quand tu dis non il ne faut pas lui laisser la moitié bon tu veux lui sourire tu veux lui laisser ben dis lui demain pas de suite comme ça le Satan il a dit celui qui ne se vache pas il est karov le malaché loki tu t'imagines les nations du monde ils nous poursuivent quand il va vers le mâtiah comment poursuivre les juifs le chef des nations du monde il va dire pourquoi les frères de Yosef ils sont poursuivés Yosef qui ne l'a fait un qui l'a parlé ils l'ont tué Yosef il dit c'est vrai ils m'ont poursuivi est-ce que je me suis mangé aïe 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 le mâtiah il va venir parce qu'on ne se vache pas il a dit le khinou pourquoi c'est écrit l'oticôme ne te vache pas pourquoi pourquoi je ne me vache pas je lui ai demandé le café il m'a dit il m'a dit non non demain il demande le café je lui ai dit non pourquoi je dois dire oui parce que tu oublies une chose la col bidet chamay tout vient du ciel monsieur qu'est-ce qu'il a dit David Améler David Améler quand il est venu Chimi Ben Gara il lui a dit Ben Nava de Mardout il lui a dit fils de prostituée à David Améler c'est tout ce qu'il fallait pour David Améler les généraux qui étaient à côté de David Améler qui se sont levés ils ont sorti les épées ils allaient le couper en saucissons il leur a dit David Améler ne le touchez pas à Hachem à Marlou qui l'aide why why Dieu lui a dit m'a dit David David Améler il dit ça en ce moment-là Dieu il a dit aux Malachines enlevez-moi du Kisar Kavod enlevez la tête de Adam Améler et mettez la tête de David Améler il a écrit il a écrit David comment il a écrit David avec Yud il a dit la gémara de Hakiga David Améler il a dépassé même les Abbot pourquoi ? quelqu'un qui te fait quelque chose quelqu'un qui te fait un un tu dis c'est pas toi c'est Dieu quelle force quelle force ton ravi te crie ton ravi t'envoie balader tu reviens au cours aïe 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 tout dit ça a dit a dit Kaddesh Asma le Moutar Lach il a dit Rabbi Elimelech Biderman une chose extraordinaire regardez Kaddesh Asma le Moutar Lach c'est le racheter votre le Moutar Lach Kaddesh Asma le Moutar Lach il dit à Ramban ne sois pas naval le Moutar Lach ne sois pas un idiot un idiot entre les mains de la Torah c'est quoi un idiot entre les mains de la Torah il achète de la viande qui a été chiquitée par Moshé Rabinu Moshé Rabinu il achète le vin fait par Aron Abinu aïe 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 donc le Shabbat après-midi il te mange une Daphina avec un kilo et demi deux joues deux jarées avec après il te prend deux bouteilles de vin mais après il finit le repas à trois heures de trois heures à huit heures il dort alors c'est ça navale birchotator c'est un idiot entre les mains de la Torah ou bien quelqu'un quelqu'un il te dit quelqu'un il te dit ah je reçois la famille pourquoi tu es venu en retard j'ai reçu la famille tu comprends on est resté jusqu'à une heure du matin ou c'est écrit que quand on reçoit la famille on reste jusqu'à une heure il a dit Rabbi Moshé Faïshten pour que tu vies en retard à la prière ou c'est écrit ça même il a dit Moshé Faïshten il n'a pas le droit de vivre le soir et le lendemain il dit on retourne à la Tfida un davar casé navale birchotatora navale birchotatora il dit le Rambam à Rambam il dit pourquoi on tue le soir et on mourait parce qu'il a mangé du vin il a mangé du vin il a mangé de la viande et alors qu'est-ce qu'il y a ? la viande elle n'est pas très faite le vin il est caché il a dit à Rambam il a été ouvert sur Kedoshim il a été ouvert ici sur Kedoshim la Torah elle a dit soyez saint c'est quoi ça ferme ta bouche tu n'es pas obligé de manger tout ce qu'il y a dans le plat qu'est-ce qu'il a dit à Ravad à Ravad il a dit on peut faire un ta'anit en mangeant vous savez lequel ? il a dit quand on te serre et tu laisses une partie tu as fait un ta'anit ça s'appelle ta'anit tu vois le plat tu l'aimes tu l'aimes les boulettes ils sentent l'odeur la joue le jarré et après qu'est-ce que tu fais ? tu dis ça c'est pour Dieu tu coupes la ta'anit il dit à Ravad c'est un ta'anit ça s'appelle ta'anit il a il a dit quand on est devant une assiette il y a qui font neder il ne se lève pas je crois qu'il finit l'assiette aussi ou bien il y a il y a il y a que toute la journée ils font les inouïnismat toute la journée celui-là il mange allez les inouïnismat qu'est-ce qui t'a dit que les inouïnismat il faut manger où c'est écrit ? ah mais c'est les inouïnismat viens on va faire une brakha tu fais une brakha pour ton ventre tu es un idiot tu aimes bouffer arrête de dire les inouïnismat fais vos réminisamim allez viens on va voir fais vos réminisamim les inouïnismat pourquoi quand on prend on te propose de le manger c'est là où tu dis les inouïnismat pourquoi tu ne fais pas les inouïnismat pourquoi tu ne dis pas les inouïnismat les inouïnismat c'est la lettre les inouïnismat les inouïnismat tu aimes ton ventre il a dit ils ont fait de leur ventre leur dieu eh oui on est comme ça arrête de dire il y a un bon tbik un bon plat avec les fèves tu ne te lèves pas jusqu'à la dernière fève elle rentre dans ta bouche alors qu'est-ce qu'il te dit l'autre qu'est-ce qu'il a dit le béni j'ai le béni j'ai l'a dit il n'y a pas écrit 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 eh oui monsieur eh oui monsieur Knafot il n'y a pas écrit celui qui prend le plaisir dans le Shabbat tu te rends ta tête donc manger dans les salades combien de fois il y a des il y a des apéritifs oh là là les mains ils deviennent des grues parmi les nards non c'est écrit il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit un peu de misonnote un peu d'olive un peu de chips un peu et ceux qui sont vraiment mal polis ils se lèvent ils ont fini leur assiette ils viennent dans la table des autres et ils prennent c'est une carte à mon Rav il m'a dit ce qu'il a dit le béni J'ai un qui douce et là c'est où ? quand est-ce on trouve la qui douce quand quelqu'un on le voit au milieu au moment de l'apéritif la main va à droite à gauche le nord il a dit il a dit le Baalatania laisse-nous finir le Baalatania il a dit les enfants dans le Père Ekmem écoutez bien il y a je finis avec ça vous savez que c'est Noga on va lire la prophétie du Hizkiel il a parlé de quatre kilipotes de Touman quatre carapaces oui il y a il y a il y a et sur eux il y a Noga c'est quoi ce Noga là le Noga il a dit c'est une kilipa ça dépend de toi dans le manger il y a trois sortes de manger il y a à manger les Shem Shammai hein par exemple tu manges Shabbat les Shem Mitzvah il y a à manger Marahalot Asurot Marmennan tu manges le cochon et il y a le manger qui est là il t'attend si tu manges et tu dis que Dieu me donne la force je mange ce bout de viande pour avoir des groupures pour servir à Shem me levez le matin tu fais monter ce Noga il monte vers les Shifirot mais si tu prends le manger tu dis ah c'est bon ajoute tu dis à ta femme c'est bon j'ai bien cuisiné tu prends ce manger tu le fais descendre tu le fais descendre dans la Touman Rav Seyman vous avez entendu Rav Seyman je ne parle pas de Tanerim Rav Seyman il n'a jamais mangé un gâteau de Sané Rav Seyman il ne mangeait que des pâtes des petites pâtes tous les jours le pain il ne mangeait que Shabbat ils ont demandé à son fils pourquoi ton père il a dit mon père il a dit il y a trois pères dans d'eau majère pour le vendre la farine le sel le grand Rav Seyman 104 ans tu te demandes pourquoi ils sont sortis des gens comme ça parce qu'ils ont fait que dans ces petits quand ils sont devant un plat qu'est-ce qu'ils se faisaient pour habituer ces enfants à ne pas rentrer dans le manger vous savez ce qu'ils faisaient après le jeûne ils faisaient frire des petits poissons plein d'épines comme ça tu manges tu enlèves 20 épines après tu manges après tu as la veille moi j'ai vu une fois un Bachor Eshiva le pauvre après le jeûne il disait je fais dans le monde il s'est mis à crier il faut savoir se maîtriser il faut savoir se maîtriser il faut savoir devenir un homme qui est au shim tu y'as bon demain on finira le reste un bon shabbat d'Allah il faut savoir